Bonjour à tous les amis, c'est TheCritisman et aujourd'hui grosse news pour tous les fans de PlayStation et je pèse mes mots. En effet, la PlayStation 5, oui vous avez bien entendu, est sur le point d'être officiellement annoncée lors de la conférence du mardi 10 septembre à 17h, donc aujourd'hui. Néanmoins, un leak a révélé des infos cruciales et dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ce qu'on sait et à quoi on peut s'attendre avec cette nouvelle version de la console. Alors, restez bien jusqu'à la fin, ça risque de changer la donne pour tous les gamers. C'est désormais officiel, la très attendue PlayStation 5 Pro sera dévoilée lors de la prochaine conférence de PlayStation qui se tiendra aujourd'hui, le mardi 10 septembre à 17h, je suis catégorique. Alors, cet événement majeur de l'industrie du jeu vidéo sera retranscrit en direct sur la chaîne officielle de PlayStation, rassemblant des millions de fans et de curieux à travers le monde, impatients de découvrir ce que Sony a en réserve. Mais cette annonce n'est pas arrivée de manière tout à fait planifiée. Alors en effet, PlayStation a commis une bourde qui n'est pas passée inaperçue. Alors, dans la soirée du lundi 9 septembre aux alentours de 23h15, un flux, le flux en direct de l'événement prévu pour le lendemain a été mis en ligne en avance, en lien non répertorié et sans titre. Comme vous pouvez le voir, photos et vidéos à l'appui, eh bien, on disait très lent. PlayStation 5 Pro, PS5 Pro. Cette erreur a immédiatement fait l'effet d'une bombe dans la communauté high-tech, car ce titre révélé très clairement ce que beaucoup pressentaient depuis des mois, voire même des années. Là, PlayStation 5 Pro est enfin sur le point d'être dévoilée. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait cette découverte, mais c'est Lysander, Lysander, pardon, bien connu de la scène vidéoludique, le journaliste Mister Pixel, de son pseudo, qui a été le premier à remarquer l'erreur. Alors, fidèle à sa réputation, il n'a pas perdu de temps pour immortaliser l'instant et partager la vidéo sur X, enseignement Twitter. Dans cette vidéo, on voit distinctement le titre de la PS5 Pro apparaître sur l'écran du live en attente, confirmant les nombreuses rumeurs qui circulaient sur le sujet depuis un certain temps. Alors, selon cette vidéo, l'annonce de cette nouvelle version de la console PlayStation, souvent qualifiée de PS5 Pro, sera faite lors de la conférence PlayStation annoncée depuis plusieurs semaines, selon certaines rumeurs qui s'est donc concrétisée par rapport à aujourd'hui 17h. Le flux en direct qui avait été initialement intitulé « Présentation technique de la PlayStation 5 » a, semble-t-il, trahi par mégarde, ce qui sera vraiment dévoilé aujourd'hui. Mais une question se pose, pourquoi une présentation technique d'une console déjà bien connue et commercialisée depuis plus de 4 ans, si on laisse de côté le fait que tout ça n'est que supercherie et que tout ça n'est que fake news ? La PlayStation 5, je vous le rappelle, est sortie en novembre 2020 et depuis, elle s'est écoulée à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Et avec une telle notoriété, il ne semble pas probable que Sony veuille refaire une simple représentation technique de la PlayStation 5 originale. Alors, à ce stade, la plupart des joueurs et des experts connaissent déjà toutes les caractéristiques et les capacités de la machine. Alors, cette conférence aurait-elle pour objectif de révéler des aspects plus cachés de la console originale ? Bon, sincèrement, il y a très peu de chance. Tous les indices mènent à une seule conclusion. Il s'agit bel et bien de la PlayStation 5 Pro. Alors, on ne la verra pas physiquement, à quoi elle ressemblera, mais il y aura véritablement une conférence sur les caractéristiques techniques de la PlayStation 5. Bien sûr, depuis cette gaffe, PlayStation a rapidement rectifié le tir. Le nom du flux en direct est revenu à son titre initial, plus sobre et moins révélateur, en le renommant simplement en présentation technique de la PS5. Mais l'énorme fuite a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Elle en peut dire sans trop de doute que le réveil de demain sera marqué par l'annonce officielle de la PlayStation 5 Pro, donc aujourd'hui à 17h. Bon, maintenant, la question qui brûle maintenant les lèvres de tous les joueurs et fans de PlayStation, clairement, elle est la suivante. Quelles seront les nouveautés et les améliorations apportées par cette PS5 Pro ? Alors, la PS5 actuelle est déjà une machine extrêmement puissante, capable de proposer des jeux en résolution 4K, avec des taux de rafraîchissement impressionnants, tout en offrant une expérience de jeu fluide et immersive grâce à son SSD ultra rapide et à son processeur AMD Ryzen. Alors, que peut-on encore améliorer ? Beaucoup d'experts pensent que la PS5 Pro pourrait introduire des fonctionnalités telles que la prise en charge native de la 8K, une amélioration significative des performances du GPU et peut-être même un nouveau design pour mieux gérer la dissipation thermique, comme l'a suggéré Daylapse il y a quelques jours. Alors, certains rapports évoquent également la possibilité d'une amélioration du ray tracing, ce qui rendrait les graphistes encore plus réalistes et immersifs. Alors, en plus des améliorations techniques, la PS5 Pro pourrait aussi répondre à certains des reproches faits à la version originale, notamment en termes de gestion de stock. Alors, la pénurie des semi-conducteurs a été un obstacle majeur pour Sony, rendant la PS5 difficile à trouver pendant une bonne partie de ses 4 premières années de commercialisation. Avec cette version Pro, il est possible que Sony tente de relancer la production à grande échelle en profitant d'une chaîne d'approvisionnement plus stable. Il est également possible que la PS5 Pro soit accompagnée de nouveaux accessoires ou fonctionnalités logicielles, comme une nouvelle version du PSVR, la réalité virtuelle, ou des améliorations dans l'écosystème PlayStation Now et PlayStation Plus, qui pourraient offrir de nouvelles manières de profiter des jeux en cloud gaming ou via un abonnement plus diversifié. Bon, en attendant l'annonce officielle, le monde du jeu vidéo est en effervescence. Conchois joueurs, créateurs de contenu ou simple, amateurs de nouvelles technologies, l'arrivée de la PS5 Pro promet d'être l'un des plus grands événements high-tech de l'année. Eh bien, voilà les amis, vous me direz en commentaire ce que vous, vous pensez de cette image, de cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux rester au courant des dernières actus tech et gaming, n'oublie pas à t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'arrivée de cette fameuse PlayStation 5 Pro. Est-ce que tu l'attendais ? Quelle amélioration espère-tu voir ? Allez, merci de m'avoir suivi et à très vite les amis pour le meilleur de l'actualité jeux vidéo et cinéma. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501